Voici la fameuse charentaise géante, 90 kg, 1 mètre 30 d'eau et une longueur de 4 mètres 30. Sa création a bien sûr mobilisé le savoir-faire du personnel de Rondino. Tout ce qui est piqûres, donc tout ce qui est jointage, bordage, la double aiguille, qu'on a fait un peu différemment d'une chaussure ordinaire puisque c'est beaucoup plus volumineux, beaucoup plus encombrant, beaucoup de poids, donc on était plusieurs à tenir. En termes de matières premières, c'est l'équivalent d'une centaine de paires de charentaise en cousu retourné. Pour la réaliser, il a fallu 50 heures. Ce modèle est l'exacte réplique des produits proposés par la marque. On a mis une double insergée à l'intérieur, même au niveau de la semelle, c'était cousu à la main. Donc on a tout fait comme si c'était une vraie perle de charentaise. Un vrai challenge compliqué quand on vous a proposé ça ? Compliqué, non, mais encombrant, on va dire. Un peu encombrant donc. Mais non, c'était sympa, c'était bien. En marge de cette réalisation gigantesque, la société a aussi créé une série limitée pour cette édition 2018 du Téléthon. Nous avons fabriqué une édition limitée pour le Téléthon de la charentaise qui reprend les codes couleurs du Téléthon. Donc nous reverserons 20 euros par paire directement au Téléthon. Et la charentaise géante va être vendue aux enchères par les équipes de Drouot. Et l'intégralité de cette vente reviendra bien évidemment au Téléthon. La charentaise géante a déjà quitté les locaux de Rondino direction Paris. Elle sera ensuite présentée sur le plateau du Téléthon.